tu es merveilleux, tu es le tout-puissant, tu es l'incomparable, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Que la gloire te revienne, toi qui es au-dessus de toutes les choses et nous reconnaissons au-dessus de toi, il y a ta couronne de gloire. Merci, Père de gloire, merci l'éternel du tout-puissant. C'est ainsi, Père, que nous donnons ces moments, ces instants d'adoration pour toi qui es au-dessus de tout. Merci l'éternel Dieu pour la présence de chacun et de nous. Merci aussi pour le Saint-Esprit. Chalons, bien-aimés, frères et sœurs, chalons, peuple du Dieu, chalons les élus, que Dieu nous soit riche et mal favorable ce matin. Nous bénissons l'éternel, celui qui nous a accordé le souffle de vie ce matin et c'est lui qui fait des bonnes choses et nous le savons, tout concours au milieu de ce qu'il aime l'éternel. Voilà pourquoi nous le rendons grâce à toutes les choses, qu'il pleuve, qu'il neige, nous sommes là et c'est là, bien-aimés, la raison dont nous vivons, c'est d'adorer l'éternel. Soyez les bienvenus dans l'école de la grâce de Dieu, que Dieu nous soit richement favorable. Bien-aimés, ce matin, encore une fois, nous allons parler des choses du Père, nous allons parler des choses de l'éternel, nous allons parler de la Bible et nous allons parler de ce que l'éternel a mis à cœur. Un jour de repos, pour un jour du sabbat, il y a un sabbat pour le peuple de Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimés, c'est le thème que nous allons développer ce matin. Voilà. Je suis dans la joie parce que, bien-aimés, parfois, nous trouvons des bonnes choses à dire dans la Bible, des thèmes qui nous sont parfois familiers et cela nous pousse parfois à venir parler et l'éternel nous aide à pouvoir parler de ces choses. Mais il arrive que, aussi, nous enseignons parce que il y a des frères, il y a des sœurs qui nous demandent des choses et aujourd'hui, encore une fois, nous allons parler de quelque chose qui a un bien-aimé qui m'avait posé une question, c'était sa préoccupation et il m'a dit, frère, je vais savoir. Je vais savoir la différence entre les différents sabbats bibliques. Bon, je ne vais pas ici parler de différents sabbats dans la Bible, mais je vais essayer d'expliquer le sabbat parce que le frère, il a dit, lorsque j'ai lu ma Bible, je vois le sabbat de Dieu, les jours du repos et après, je vois le sabbat dans la loi de Moïse. Mais frère Paul, il va dire dans le livre de Hebreu qu'il y a un jour de sabbat pour le peuple de Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est le sabbat que frère Paul voulait dire? Parce que je comprends que le sabbat de la loi, je peux le comprendre, mais frère Paul dans le livre de Hebreu parle aussi d'un sabbat. Voilà de ce que je veux savoir. Alors, bien-aimés frères et sœurs, nous allons parler de ces choses. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Hebreu là où nous avons tiré ces thèmes et nous allons ainsi après pouvoir voyager dans la Bible règles sur règles préceptes sur préceptes un peu ici un peu là-bas. Les thèmes de bien-aimés de ce matin, nous les tirons dans le livre de Hebreu au chapitre 4, le verset 9. Ça, c'est le texte de base. Hebreu chapitre 4, verset 1 à 11. Mais le verset 9, c'est ce que nous allons lire en premier. Après, nous allons revenir sur le texte. J'ai dit le texte de base pour ce matin, ce Hebreu chapitre 4, verset 1 à 11. Mais le thème que nous allons développer ce matin, j'ai le tir, verset 9. Donc, je vais lire d'abord le verset 9. Après, nous allons voyager dans la Bible. Je lis pour vous et avec vous, Hebreu chapitre 4, verset 9. Il y a donc un repos des sabbats réservés au peuple de Dieu. Gloire à Dieu que l'Éternel apporte l'explication à sa parole. Père de gloire, j'ai béni ton Seigneur et je te glorifie toi qui es au-dessus de toutes les choses parce que je sais que Père n'est comparable à toi. Comme il était écrit que dans la Nouvelle Alliance, personnes enseignées en plus qu'aux citoyens seront enseignées par Dieu, j'ai pris que le Saint-Esprit soit l'enseignant par l'excellent afin que nous puissions comprendre ces choses. C'est ainsi que nous avons prié et nous nous remettons entre tes mains et sous contrôle de l'Esprit Saint afin qu'il parle dans nos cœurs ainsi que nos cœurs soient disposés. Nous avons ainsi prié. Amen. Il y a un repos des sabbats réservés au peuple de Dieu. Bien-aimés, Frère Paul, lorsque Frère Paul parle de ces choses, nous savons l'homme de la révélation. Donc, Frère Paul ne peut pas parler des choses qui viennent de lui-même. Mais il dit que le Frère Paul, il les puise toujours dans l'ancienne alliance puisque lui-même était un docteur de la loi et il connaissait ces choses. Mais lorsque Paul parle de ces choses, après la révélation, nous comprenons que c'est la manière dont Frère Paul nous explique ces choses qui nous est convenu à pouvoir comprendre. Mais, bien-aimés, nous devons nous plonger dans la loi. Nous devons aller dans l'ancienne alliance pour pouvoir comprendre d'abord. Parce que, la Bible, nous disons ceci, dans la loi de la première mention, c'est là où nous prisons la compréhension exacte de la chose. Bon, peut-être quelqu'un va dire mais c'est quoi encore la loi de la première mention. La loi de la première mention, bien-aimée, c'est pour toute première fois la chose ou le mot ou l'événement va apparaître dans la Bible. C'est ce qu'on appelle la loi de la première mention. Donc, la première fois que la chose a été mentionnée. Alors, nous allons aller au commencement parce que c'est là où tout a commencé. Nous sommes dans la livre de la Genèse au chapitre 2 verset 2 et 3. Genèse chapitre 2 verset 2 à 3. Je lis pour vous et avec vous et que les dieux nous soient favorables à vous tous qui m'aidaient à écrire ces choses. Je lis Genèse chapitre 2 verset 2 à 3. Dieu achéva au septième jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au septième jour de toutes sortes d'œuvres qu'il avait faites. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia parce que parce qu'en ces jours il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en le faisant qu'il apporte l'explication à sa parole. Donc nous trouvons les jours du repos pour toute première fois dans la Bible dans le livre de Genèse chapitre 2 verset 2 à 3. donc c'est pour la première fois le mot repos va apparaître dans la Bible Dieu se reposa j'aime ces choses le bien-aimé qui m'a posé cette question qui a partagé avec moi ce thème il m'a posé une question frère est-ce que Dieu se repose ? j'ai dit voilà frère que lorsque nous lisons la Bible littérairement alors nous pouvons aussi se dire mais c'est bizarre que Dieu puisse se reposer en fait non Dieu ne se repose pas donc le mot repos ici c'est tout simplement veut dire la perfection ça veut dire que Dieu conclut Dieu arrive à la perfection de toute chose c'est ce que le repos veut dire ici la perfection ça veut dire que le jour du repos c'est le jour de la perfection le jour du repos la Bible dit que Dieu sanctifia donc ça veut dire que c'est un jour sainte c'est un jour plutôt sain c'est un jour où tout est nickel tout est limpide tout est propre voyez-vous le jour le septième jour donc le jour du repos mais c'est ce qui est très important ici nous voyons il y a deux choses donc il y a le repos et il y a la sanctification ça c'est très important parce que nous allons comprendre c'est quoi le jour du repos dont Frère Paul parle si nous prenons en compte tous ces paramètres et toutes ces choses qui se trouvent dans l'écriture et vous allez voir que la sanctification est liée au repos j'aime ça donc la sanctification est liée au repos est-ce que quelqu'un me reçoit bon bien aimé attachez vos cintures parce que nous allons décoller donc Dieu acheva au septième jour son œuvre donc son travail Dieu après avoir travaillé pendant six jours donc le septième jour Dieu va prendre le temps de repos donc Dieu va se reposer de son ouvrage de son œuvre de son travail et pas seulement que Dieu se repose au septième jour mais qu'il sanctifie le septième jour voyez-vous donc c'est dans l'ombre que nous devons comprendre d'abord ces choses lorsque nous comprenons ces choses dans l'ombre alors nous allons après comprendre le corps exode chapitre 20 exode chapitre 20 verset 8 à 11 que Dieu nous soit favorables et vous êtes le bienvenu dans cette école de la grâce nous lisons exode chapitre 20 verset 8 à 11 je lis pour vous et avec vous souviens-toi du jour du repos pour les sanctifier voyez-vous je vous ai dit tout à l'heure que la sanctification est liée au jour du repos donc quand on se repose ça veut dire que c'est un jour sain c'est le jour de la sanctification c'est un jour sanctifié et ceux qui se trouvent dans le jour du repos sont aussi sanctifiés souviens-toi du jour du repos pour les sanctifier tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage mais le septième jour est le jour du repos de l'éternel ton Dieu tu ne feras aucun ouvrage ni toi ni ton fils ni ta fille ni ton serviteur ni ta servante ni ton bétail ni étranger qui est dans tes portes car en six jours l'éternel a fait le cieux la terre et la mer et tout ce qui est contenu et il se repose il se repose le septième jour c'est pourquoi l'éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié voyez-vous donc lorsque Dieu va dire à Moïse Moïse va lire la loi qui était écrite sur le table de la loi que Dieu lui-même il avait écrite et ici le septième jour Dieu dira que c'est le jour du repos et ce jour c'est un jour sain c'est un jour de sanctification c'est un jour sanctifié et c'est le jour du repos donc voyez-vous donc Dieu dans la loi il avait déjà donné le jour du repos mais le jour du repos la personne ne fait plus rien donc vous ne devez rien faire ça veut dire qu'on ne travaille pas le jour du repos le septième jour le Shabbat donc le jour du Shabbat je sais déjà que vous avez vous êtes en train de vous poser des questions dans vos têtes qu'est-ce que le frère va nous dire encore aujourd'hui est-ce que le frère va restaurer le Shabbat est-ce que le frère veut que nous ne faisons plus rien dans le Shabbat nous allons parler de ces choses bien aimées et vous allez comprendre voyez-vous donc qui bien aimait le jour du Shabbat on ne peut rien faire c'est le jour du repos on ne travaille pas le jour du repos voyez-vous aujourd'hui nous travaillons samedi alors que c'est le septième jour ah frère chinois nous dans notre calendrier grégorien le septième jour c'est dimanche ok mais le dimanche aujourd'hui aussi on travaille si vous allez même en Afrique il y a des mamans qui sont au marché il y a des gens qui sont au marché aujourd'hui dimanche et ici en Occident nous travaillons le dimanche donc le jour du repos du Seigneur nous nous travaillons mais la Bible dit le jour du Shabbat on ne fait rien même les animaux ne peuvent pas travailler donc il faut se reposer parce que c'est un jour sanctifié nombre chapitre 28 je pose les préceptes après nous allons développer voyez-vous donc là je pose les préceptes je pose des bases après nous allons développer nombre chapitre 28 verset 9 à 10 nombre chapitre 28 verset 9 à 10 je lis pour vous et avec vous le jour du Shabbat vous ouvriez deux agnons d'un an sans défaut et pour l'offrande deux dixièmes de fleurs de farine pétri à lui avec l'alibation c'est le coste du Shabbat pour chaque Shabbat outre le le coste perpétuel et l'alibation donc le jour du Shabbat les israélites devaient apporter deux agnons pour les sacrifices et nous savons que les sacrifices qu'on offrait l'autre fois c'était pour le pardon du péché donc on devait amener deux agnons pour les sacrifices et aussi d'autres présents qu'on devait aussi présenter à l'éternel le jour du Shabbat et donc il y avait un holocauste pour le Shabbat donc le jour du Shabbat le jour du repos bien qu'on ne travaillait pas mais on devait aussi offrir pour les sacrifices à l'éternel cet holocauste du Shabbat je pose le fondement pour que nous puissions comprendre où est-ce que Frère Paul a apprisé ces choses donc bien aimé nous avons compris que le jour du Shabbat c'est un jour à part c'est un jour mis à part et un jour qui est mis à part c'est un jour sanctifié si vous êtes des amateurs d'étymologie le mot saint ça veut dire tout simplement mis à part c'est ça qui veut dire être saint donc être mis à part donc le jour du Shabbat c'est un jour mis à part donc c'est un jour saint et c'est un jour sanctifié donc lorsque quelqu'un se retrouve dans le repos ce jour-là il est sanctifié c'est ce qui s'est passé avec les Israélites donc ils amenaient au loco le jour du Shabbat pour être sanctifié et ils se retrouvaient tous sanctifiés le jour du Shabbat le jour du repos mais une fois qu'on a parlé de ces choses une fois qu'on a dit ces choses aujourd'hui pour nous parce que ce qui nous intéresse c'est nous ce n'est plus l'ancienne alliance parce que là nous sommes dans l'ancienne alliance or le peuple de l'ancienne alliance il vivait ces choses physiquement il devait pratiquer ces choses physiquement mais quant à nous aujourd'hui qu'est devenu ce jour du Shabbat qu'est-ce qui est devenu le Shabbat que ce soit dans la loi de Moïse que ce soit dans la loi de Dieu le jour du Shabbat donc vous allez comprendre bien que toutes ces choses là ce sont des choses mystérieuses c'est un mystère qui est caché derrière ces choses et c'est ce mystère là que nous devons percer c'est ce mystère là que nous devons découvrir Luc chapitre 24 Luc chapitre 24 verset 44 Luc chapitre 24 verset 44 dit ceci puis il leur dit donc ici c'est Jésus puis il leur dit c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous qu'il fallait que ça comprit tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse dans les prophètes et dans les puissances donc la loi de Moïse les puissances et les prophètes ne parlaient que d'une chose ils ne parlaient que d'une même chose donc la loi les prophètes et les puissances renferment tout un homme Jésus lui-même dit ici que pendant qu'il était avec les disciples avant sa mort il disait déjà que tout ce qui est écrit dans la loi dans les puissances et dans les prophètes c'était à son sujet mais les frères ne comprenaient pas parce qu'ils n'avaient pas la révélation parce que comme Jésus parlait en parabole si vous lisez Matthieu chapitre 13 verset 34 à 36 Jésus parlait tout le temps en parabole et Jésus parlait toutes ces choses en parabole pour révéler ce qui était caché depuis le siècle des siècles mais comment peut-on révéler quelque chose en parabole donc Jésus n'a révélé rien donc Jésus il parlait de ces choses mais les disciples ne pouvaient pas comprendre parce que Jésus parlait en parabole mais Jésus parlait tout simplement de ce qui est écrit au sujet de lui-même dans la loi de Moïse dans l'Ephissomme et au prophète donc bien aimé ça veut dire que quand nous touchons la loi donc bien aimé ces choses sont des choses mystérieuses qui cachent quelque chose que nous devons comprendre donc Dieu parlait de la même chose mais il parlait de plusieurs manières et en plusieurs reprises le breu chapitre 1 verset 1 dit ceci après avoir parlé à mon père de plusieurs manières et de plusieurs à plusieurs reprises aujourd'hui Dieu nous parle par le fils donc Dieu depuis les temps éternels ne parlait que du fils mais de plusieurs manières et à plusieurs reprises mais comme ces choses sont de l'ombre des choses à venir et le corps est en Christ dira frère Paul dans le livre des Colossiens chapitre 2 donc nous comprenons que lorsque nous lisons s'abat le repos les jours du repos donc les jours du repos c'est un mystère qui ne cache que un homme j'aime ces choses est-ce que vous me comprenez bon s'il y a des questions bien aimées vous pouvez poser des questions et nous allons y répondre donc revenons maintenant dans notre texte de base que je vous ai dit que c'est le breu chapitre 4 maintenant nous allons commencer du premier verset jusqu'au verset 11 Hebreu chapitre 4 verset premier jusqu'au verset 11 je lis pour vous et avec vous créons donc tandis que la promesse d'entrer dans son repos s'y existe encore qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux faites attention quand vous lisez la Bible j'ai toujours dit quand vous lisez nous dans la Bible rentrez dans le contexte ici c'est frère Paul avec le juif parce que le livre est de ce breu Paul écrit cela aux juifs les hébreux voyez-vous donc c'est très important donc frère Paul il dit que car cette bonne nouvelle a été annoncée aussi bien qu'à eux mais la parole qui leur fit annoncer ne leur servit de rien parce que parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendurent c'est ça où nous disons que la foi en Christ et la foi dans les oeuvres il y a une différence quand Paul parle ici qu'il n'y avait pas la foi donc il n'y avait pas la foi en Christ parce que la foi dans l'ancienne alliance c'est la foi par les oeuvres ou bien la foi dans les oeuvres ça cette foi là elle est différente avec la foi en Christ et c'est ça que nous voyons aujourd'hui avec nos frères religieux et ils ont la foi par les oeuvres mais nous nous avons la foi en Jésus Christ voyez-vous quand quelqu'un dit que j'ai donné la dîme et l'éternel m'a béni donc il a la foi par les oeuvres donc il a fait qu'il a donné la dîme donc il croit que ce que l'éternel a fait pour lui c'est parce que lui il avait pratiqué la dîme mais nous nous croyons en Jésus Christ que Christ a fait il a tout accompli à la croix et moi j'ai reçu de ce fait j'ai ma foi en celui qui fait tout voyez-vous la différence donc quand Frère Paul parle ici donc vous devez comprendre la différence de ces choses ça veut dire que quand Dieu a parlé de ces choses David-Lir, les sabbats dans le cœur de ceux qui ont entendu ces choses ne trouva pas la foi quelle foi alors qu'il ne trouva pas parce que vous allez lire dans l'ancienne alliance ces hommes ils avaient la foi mais quelle était leur foi la foi dans les œuvres verset 3 pour nous qui avons cru ah voyez-vous nous entrons dans le repos oh quand Dieu a parlé suivez bien la lecture parce que je suis en train d'expliquer parce que quand je vais commencer maintenant à révéler donc pour que vous ne soyez pas pour que vous ne restez pas donc vous devez me suivre là attentivement quand Dieu avait annoncé ces choses que je vais donner le repos à mon peuple et le lieu de repos c'était le canard le pays là où coulaient le miel et le lait c'est là où ils devaient trouver du repos mais Paul dit ici que pour nous qui avons cru nous entrons dans le repos selon qu'il est dit j'agirai dans ma colère ils n'entreront pas dans mon repos il dit cela quoi que ces oeuvres ils étaient achevés depuis la création du monde donc nous rentrons donc ça dit que Frère Paul déjà donc les chrétiens ça dit les élus dans le temps de Frère Paul Paul les a tenté de dire qu'ils étaient déjà entrés dans le repos mais tandis que ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle en première et ils n'étaient pas rentrés dans le repos je pose la question est-ce que Israël n'a pas rentré en canard Israël est bien rentré dans le canard mais est-ce que le canard était le repos pour eux non lisez bien la Bible quand vous lisez le livre de Josué vous allez comprendre déjà pour rentrer dans le canard il devait combattre parce qu'il devait chasser ceux qui étaient dedans c'est lui qui vient pour se reposer donc il faut trouver la place déjà bien faite et tu rentres tu n'as plus rien à faire parce que le repos c'est le jour où on ne fait rien c'est pas moi qui l'ai dit c'est la Bible c'est les écritures le jour du repos on ne travaille pas donc le lieu du repos on ne peut pas travailler non plus donc si canard en réalité c'était vraiment le lieu du repos donc Israël devait rentrer et trouver tout préparé tout en or le fruit le miel et le lait coulait comme dans le robinet mais il devait se battre pour pouvoir acquérir cette terre parce que cette terre appartenait aux canadiens donc c'était pas du tout du repos c'est pour ça Paul est tenté de dire ici que ce peuple là n'a pas pu rentrer dans le repos mais nous nous rentrons donc nous les enfants de Dieu nous les élus de Dieu nous nous sommes dans le repos bon je sais que vous savez quand on vous prêche ces choses on parle de repos c'est le paradis le repos c'est lorsque nous serons enlevés nous allons aller au ciel nous allons nous reposer de tous nos œuvres mais frère Paul ne parle pas de ça lisez bien la Bible et Paul il dit nous sommes dans le repos donc nous sommes rentrés donc c'est pas quelque chose qu'ils devaient attendre pour rentrer ils sont rentrés dans le repos je répète verset 3 pour nous qui avons cru nous entrons dans le repos Paul ne dit pas nous rentrerons dans le repos j'aime ceux qui respecteraient la Bible Paul ne dit pas nous rentrerons c'est pas quelque chose à venir nous rentrons donc ils rentraient ils étaient et nous je vais vous confirmer que nous aussi nous sommes dans le repos eh 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 gloire à Dieu j'aime ces choses nous sommes dans le repos déjà même nous comme frère Paul ils étaient rentrés dans le repos nous aussi nous naissons parce que nous nous ne pouvons pas dire rentrer parce que celui qui doit rentrer c'est celui qui sort de quelque part donc quand tu sors de quelque part tu dois rentrer mais quand tu es dans la maison donc toi tu es né dans la maison tu n'es pas rentré donc nous ne rentrons pas dans le repos nous nous sommes nés dans le repos parce que vous allez comprendre que le repos c'est toute une dispensation je vais donner les écrits et les écrits ne vous en faites donc Paul dit pour nous qui avons cru nous entrons dans le repos donc Israël n'avait pas cru Israël n'avait pas l'obéissance voilà pourquoi ils n'ont pas eu du repos mais Paul dit nous nous entrons dans le repos selon qu'il dit j'agirai dans ma colère ils n'entreront pas dans mon repos il dit c'est là quoi que ces oeuvres aient été achevées depuis la création du monde donc Dieu avait déjà tout créé tout préparé même les jours du repos mais ce peuple là n'ont pas rentré dans le repos de Dieu car il a parlé quelque part ainsi du septième jour et Dieu reposa de toutes ses oeuvres les septième jour donc Paul ici parle de la genèse du chapitre 2 et verset 2 à 3 que nous avons lu donc voyez-vous que l'éternel nous soit favorable donc voyez-vous bien-aimés le septième jour c'était le jour du repos verset 5 est ici encore ils n'entreront pas dans mon repos or puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance donc il y avait encore donc voyez-vous moi je parlais dans le passé parce que le texte pour nous c'est déjà du passé quand Paul parlait de ces choses c'était présent mais pour nous 20 siècles après parce que Paul ici c'était dans le premier siècle nous nous sommes bien-aimés maintenant dans le 21e siècle voyez-vous donc 20 siècles après je ne peux plus lire ces choses comme si j'étais donc moi je dois considérer cela maintenant comme quelque chose du passé or puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance donc il y avait encore le temps que ceux-là que l'autre n'ont pas pu rentrer ils devaient rentrer mais il y avait aussi ceux-là qui étaient de dehors ça veut dire les nations aussi qui devaient entrer comprenez bien la pensée du Paul verset 7 Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant David si longtemps après comme il est dit plus haut aujourd'hui si vous entendez sa voix n'en direz si c'est pas vos cœurs ça c'était une prophétie que David avait déjà donnée dans la pisseau et David avait déjà dit que quand vous entendrez sa voix la voix de qui la voix du Seigneur n'en direz c'est pas vos cœurs afin que vous rentriez dans le repos c'est comme ça que vous devez lire la Bible ou dis-moi c'est comme ça que vous devez comprendre ces choses donc je suis dans le contexte Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui aujourd'hui si c'est pas là pendant que je parlais non c'était dans le temps de frais porte je répète c'est là pour que vous puissiez comprendre c'était dans le temps de frais porte et il devait ce jour là il y a une question que j'ai pas vu je zappais certains diront pourquoi nous travaillons encore pourquoi nous souffrons encore gloire à dire que l'éternel soit favorable le fiston j'aime ces choses n'est en fait pas nous allons répondre à ta question tu vas comprendre que le travail qu'on parle ici je parle pas du travail que tu fais comme électricien je parle pas du travail comme médecin ça n'a rien à voir c'est pour cela nous sommes en train d'expliquer ces choses ces choses ce sont des choses c'est l'ombre ces choses bien aimées ce sont des images voyez-vous donc il faut spiritualiser ces choses ces choses pour eux c'était physiquement pour nous ce sont des choses spirituelles donc vous devez comprendre ces choses mais je vais je vais y revenir donc dans mon développement tu vas recevoir la réponse à ta question donc je ne t'oublie pas donc Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David si longtemps après comme il est il est dit plus haut aujourd'hui si vous entendez sa voix en anglais c'est pas vos cœurs verset 8 car si Josué ne reut donner du repos il ne parlerait pas après cela de notre jour ah j'aime ça voyez-vous Josué qui avait reçu la responsabilité de faire rentrer le peuple d'Israël dans le repos c'est-à-dire Akana n'a pas pu donner de repos à ce peuple parce que si cela était le cas donc Dieu n'aurait pu dire qu'il y a encore un jour du repos là nous y arrivons au thème de ce matin verset 9 il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu c'est ce sabbat que nous voulons connaître frère chinois c'est ce sabbat là que nous voulons savoir c'est quoi ces jours de repos les sabbats réservés au peuple de Dieu nous voulons comprendre il y a un il y a donc un repos des sabbats la bible est claire et précis et j'aime la précision donc il y a un jour du repos il y a un sabbat réservé au peuple de Dieu maintenant est-ce que c'est sabbat c'est le sabbat samedi comme hier ou bon peut-être pour certains est-ce que c'est le dimanche le jour du Seigneur parce que c'est ça qu'on dit frère les dimanche il ne faut pas travailler les dimanche il ne faut pas faire ceci c'est le jour du Seigneur bon les juifs ils respectaient le sabbat au moins ils étaient dans le vœu le jour du sabbat oh frère c'est le jour qu'on ne travaille pas c'est le Shabbat à partir du soir du vendredi on ne fait plus rien parce que c'est le jour du repos est-ce que c'est ce que Paul est tenté de dire ici est-ce que vraiment le jour du sabbat on ne peut rien travailler on ne peut rien faire je vais lire la lecture jusqu'au verset 11 après je vais développer je vais revenir au verset 9 parce que c'est là où il y a le thème car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu se repose des siennes donc quand quelqu'un rentre dans le repos il doit se reposer de tout son travail frère Aliberto il a dit mais certains vont dire pourquoi nous souffrons encore pourquoi nous travaillons encore si nous sommes déjà dans le repos que frère Paul a dit donc parce que le jour du repos on ne travaille pas le jour du repos on n'y fait rien mais pourquoi moi frère Chinois je dois me lever le matin pour aller travailler dimanche passé je vous ai dit ici que moi je travaille c'est pour ça je ne prends pas la dîme ah voyez-vous il y a des pasteurs qui sont dans le repos et ils ne travaillent pas on les donne la dîme on les amène des enveloppes parce qu'ils sont dans le repos mais frère Chinois lui il n'est pas dans le repos voilà pourquoi il travaille mais le repos où le frère Chinois se trouve c'est pas le repos là où on ne fait plus rien c'est pas le repos là où on ne travaille pas non le travail ici ça n'a rien à voir avec tout ça et forçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance voilà l'exhortation de frère Paul aux hébreux et ils devaient se forcer parce qu'ils sont tés de la loi pour entrer dans la grâce or le repos bien-aimé c'est l'étang de la grâce et ils devaient s'efforcer pour entrer dans le repos de l'éternel or le repos bien-aimé c'est la nouvelle alliance et ils devaient s'efforcer pour entrer dans le repos de l'éternel or le repos de l'éternel c'est tout un nom c'est Jésus voilà pourquoi lorsqu'ils entendaient la voix ils ne devaient pas entrer sur leur coeur ils devaient tout simplement ouvrir leur coeur et pouvoir rentrer dans ce repos alors Matthieu chapitre 11 verset 28 à 29 c'est l'éternel qui nous soit favorable Matthieu chapitre 11 verset 28 à 29 Matthieu va dire ceci venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos prenez mon jour sur vous et recevez mes instructions car je suis doux et humble du coeur et vous trouverez du repos pour vos âmes waouh donc venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos et Jésus dit que c'est dans ce repos là où vos âmes doivent se reposer le repos le repos de vos âmes se trouve en Jésus mais bien vous comprenez que la fatigue que Dieu parle ici la charge que Jésus est en train de parler ici c'est pas le travail circulaire non 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 c'est pas que moi je suis allé travailler dans mon chantier et quand le soir je suis fatigué je rentre à la maison je dis bon Seigneur Jésus ouvre moi la porte et je vais me reposer en toi parce que je suis fatigué non 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 frère Alberto c'est pas ça quand toi tu es fatigué quand tu rentres à la maison dis à madame madame je suis tellement trop fatigué il faut que tu me fasses le massage quand tu vas te reposer sur ton lit demande à ta femme de pouvoir te masser pour enlever les courbatures donc enlever les douleurs musculaires parce que tu y as travaillé physiquement mais le repos que Jésus donne ici ça n'a rien à voir avec la fatigue de ton travail voilà pourquoi le royaume des cieux était forcé il fallait se battre pour y entrer et que l'éternet te soit favorable donc voyez vous venez à moi vous tous qui êtes fatigués et je vous donnerai du repos mais ce peuple était fatigué de quoi Jésus va dire que efforçons-nous donc non non je suis où là prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions donc Matthieu chapitre 11 verset 29 et recevez mes instructions car je suis doux et humble de coeur et vous trouverez du repos de votre âme or c'est l'âme qui était chargée c'est l'âme qui devait se reposer or ces âmes là étaient remplies du péché voilà pourquoi la Bible dit l'âme qui pêche c'est l'âme qui mourra ah donc l'âme avait besoin du repos or le repos ici c'est après avoir travaillé mais c'est quoi le travail c'est quoi le travail Frère Paul va répondre je vais chercher ça je pense que c'est dans le livre de Romain Romain chapitre 6 Romain chapitre 6 verset 23 Paul lui dit ceci car le salaire du péché c'est la mort ah voyez-vous celui qui travaille il mérite un salaire quand tu travailles on doit te payer ton salaire parce que tu as travaillé et Paul lui dit que le péché c'est tout un travail voyez-vous le péché c'est tout un travail voilà pourquoi le péché a du salaire et le salaire du péché c'est la mort ah donc nous comprenons que l'âme de ce peuple là avait besoin du repos parce qu'il travaillait beaucoup c'était le péché hum 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 c'est chose bien aimée quand vous lisez la Bible si vous n'avez pas la révélation alors vous allez interpréter la Bible à votre manière la Bible s'interprète elle-même venons dans moi pour tout ce qui est fatigué et je vous donnerai du repos est-ce que depuis toi tu es en Christ tu ne travailles pas tu travailles parfois tu souffres pas tu souffres mais le repos que Jésus a parlé est-ce que c'est de toi c'est ton âme c'est pas ton corps le corps bien aimé j'ai toujours dit ne connaîtra jamais la perfection le corps bien aimé elle ne sera jamais comment dirais-je parfaite ou bien parfaite non mais l'âme c'est l'âme parce que c'est l'âme qui pêche et la Bible dit l'âme qui pêche c'est l'âme qui doit mourir maintenant pour que l'âme ne meure plus il faut qu'il trouve le repos or le repos ici c'est arrêter le péché mais un homme ne peut pas arrêter le péché pourquoi ? parce que le péché c'est la transgression de la loi ah donc celui qui donne le repos c'est celui qui a hôté le péché et celui qui a hôté le péché c'est celui qui a mis la fin à la loi non quelqu'un ne m'a pas compris qui parle trop vite va doucement ok je vais reprendre doucement j'ai dit ceci l'âme qui pêche c'est l'âme qui mourra et le péché c'est la transgression de la loi pour que le péché n'existe plus afin que l'âme reçoit le repos il faut hôter le péché pour hôter le péché il faut d'abord enlever la loi parce que sans la loi il n'y a plus de transgression or le péché prise sa force dans la loi ah l'éternel Dieu tout puissant donc le péché c'est tout un travail et ce travail mérite un salaire et le salaire du péché qui est dans le travail c'est la mort voilà pourquoi l'âme pouvait mourir mais nous les élus de Dieu qui sont dans le repos nous ne pouvons plus mourir voyez-vous donc comprenez que je ne parle pas des choses physiques parce que moi je suis non physiquement je vais mourir toi mon frère toi ma soeur physiquement tu vas mourir il est réservé aux hommes de mourir une fois la prophétie doit s'accomplir tu es poussière et tu dois retourner dans la poussière est-ce que vous comprenez donc le corps doit mourir mais moi l'âme mon esprit ne mourra jamais il ne peut même pas s'endormir ce qu'on appelle l'amour spirituel parce que ce qui endormait les esprits c'était la loi puisque la loi a été ôte donc nous nous trouvons que nous sommes dans le repos nous ne travaillons plus ça veut dire que nous ne commettons plus de péché oh frère chinois non ne dis pas ça moi je ne suis pas d'accord oui je ne suis pas d'accord ok pourquoi tu n'es pas d'accord parce que vous ne savez pas faire la différence entre le mal et le péché la bible dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde la question que je pose Jésus a ôté le péché oui ou non Jean chapitre 1 verset 29 la réponse est quoi 1 Jean chapitre 4 verset 5 Jean dit vous ne savez que Jésus est à Paris pour ôter le péché mais je pose la question répondez moi Jésus a ôté le péché oui ou non ah la sainte Catherine est d'accord avec moi oui donc Jésus a ôté le péché donc si Jésus a ôté le péché il n'y a plus du péché ça veut dire que nous sommes dans le repos nous ne travaillons plus parce que le péché c'est un travail qui méritait un salaire et le salaire du péché c'était la mort c'est pas la mort physique c'est la mort spirituelle les jours où vous en mangez vous mourrez et les jours Adam et Ève ont mangé ils étaient morts est-ce que physiquement non quand vous lisez la mort dans la bible faites attention gloire à Dieu j'ai béni l'éternel parce que petit appétu les gens ils sont tentés de comprendre ces choses ils sont tentés de nous joindre même ceux-là qui nous ont combattis l'autre fois aujourd'hui ils sont tentés de revenir et reconnaître que la vérité ne peut pas être bafouée et la vérité s'est trouvée dans la révélation et la révélation c'est la grâce de Dieu parce que la loi n'avait pas la vérité voyez-vous donc le repos c'est tout un homme donc ce peuple-là devait rentrer dans ce repos or le jour du repos c'est un jour sanctifié ah c'est pas moi qui le dit c'est la bible chaque fois que la bible parle du repos il est lié à la sanctification donc qui boit bien aimé je ne suis pas contre le frère qui prêche la sainteté la sanctification non mais sachez une chose il y a deux sanctifications il y a la sanctification verticale et il y a la sanctification horizontale ah frère chinois maintenant c'est la géographie maintenant c'est la géométrie tout ça non ce n'est pas la géométrie c'est une façon de parler la sanctification verticale c'est l'homme avec Dieu et cette sanctification bien aimée cela ne dépend pas de toi cela ne dépend pas parce que tu as laissé la prostitution cela ne dépend pas parce que tu as laissé le volet cela ne dépend pas non ça c'est Dieu qui a compris cela par son fils ça c'est la sanctification verticale ça veut dire que debout donc entre l'homme et Dieu et il y a la sanctification horizontale la sanctification horizontale c'est l'homme avec l'homme ah voilà là où je suis d'accord avec mes bien-aimés qui prêchent la sanctification seulement nous l'expliquons autrement la sanctification horizontale c'est l'homme avec l'homme donc ça veut dire que si moi j'ai trompé ma femme je dois aller la voir et je lui dis que ma femme je suis vraiment désolé essaie de me comprendre je suis tombé et je fais ceci si moi j'escroque un frère si moi je m'en à un frère à une soeur si je dérope quelque chose de quelqu'un je dois aller le voir pour que je me sanctifie parce que cette sanctification c'est vis-à-vis de l'homme ça c'est la sanctification horizontale et c'est ce que Dieu cherche que nous faisons afin que nous puissions vivre en paix avec tous si tu veux vivre avec la paix avec tous tu dois chercher la sanctification horizontale mais par rapport à Dieu c'est Dieu qui te sanctifie c'est pas par tes oeuvres c'est pas par ta dîme c'est pas parce que tu es devenu saint et que tu vas à l'église non et cette sanctification nous l'avons par la vertu de la volonté de Dieu je vais donner les écoutiers cette sanctification nous la trouvons dans le repos pourquoi ? parce qu'il n'y a plus de travail donc s'il n'y a plus de travail ça veut dire qu'il n'y a plus du péché tous ceux qui se trouvent dans ce repos sont des saints voilà pourquoi nous nous appelons des saints nous nous appelons pas des saints parce que nous avons arrêté de voler nous nous appelons pas des saints parce que nous avons arrêté la prostitution non nous nous appelons des saints parce que nous sommes un peuple mis à part parce que nous sommes dans le repos de l'éternel nous sommes dans les sabbats de préserver pour le peuple de Dieu et c'est pour la bien-aimée il s'appelle Jésus ah bon toi tu n'y es pas d'accord Marc chapitre 2 Marc chapitre 2 verset 23 à 28 Marc chapitre 2 verset 23 à 28 je lis pour vous et avec vous il arriva un jour des sabbats que Jésus traversa des champs de bleu ses disciples le chemin faisant se mire à arracher des épis les parisais lui dirent voici pourquoi font-tu ce qui n'est pas permis pendant le sabbat Jésus lui répondit n'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fit dans la nécessité et qu'il lui fait lui et ceux qui étaient avec lui comment il entra dans la maison de Dieu du temps des souverains sacrificataires et mangeant les pains des propositions qu'il ne permit qu'aux sacrificataires de manger et en donnant même à ceux qui étaient avec lui puis il leur dit le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat de sorte que vous non de sorte que le fils de l'homme est le maître même du sabbat le jour du sabbat bien aimé c'est tout un homme donc si quelqu'un est le maître du jour c'est lui qui est le jour donc le septième jour bien aimé c'est la perfection or la perfection bien aimé c'est Jésus nous les hommes bien aimés nous ne pouvons pas être parfaits mais nous sommes parfaits en Jésus c'est ça notre perfection parce que nous nous trouvons en lui et nous sommes dans le repos et Jésus c'est le maître du sabbat voilà pourquoi les disciples ils étaient en peu et ils étaient en repos avec les maîtres donc ils n'étaient pas obligés d'obéir la loi de Moïse voilà pourquoi Jésus va dire n'élisez-vous pas ce que David avait fait or le véritable David c'est Jésus lui-même c'est lui avec le véritable David voilà pourquoi ceux qui sont en Jésus ne sont pas soumis à la loi c'est ça que Jésus voulait dire ici puisque mes disciples sont avec moi ils ne sont pas soumis à la loi mais nous aujourd'hui bien aimés étant que épouses du Seigneur est-ce que la loi la paix nous a sujetis la réponse est non est-ce que je suis obligé de respecter le sabbat la réponse est non est-ce que je suis dans le repos de Dieu la réponse est oui j'aime ces choses est-ce que quelqu'un me reçoit s'il y a des questions vous pouvez poser des questions Jésus c'est lui c'est lui qui est le maître de sabbat et quand il rentre dans cet homme-là tu reçois le repos voilà qu'il pouvait dire aux juifs venez à moi vous tous qui êtes fatigués fatigués de quoi ? fatigués de votre travail qui est le péché et il ne veut aller mais nous nous sommes nés en Jésus Paul dit c'est là puisque nous sommes son ouvrage créé en Jésus donc vous voyez où il y a la création en Adap et il y a la création en Jésus est-ce que vous voulez les écrire nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus Christ voyez-vous nous ne sommes pas la création en Adap nous ne sommes pas les créatifs en Adap frère je parle des choses spirituelles ici je suis en train de parler pas de la chair la chair la chair là il a la adhénie d'Adam ça on est d'accord là dessus on est d'accord mais quand Paul parle nous sommes la création en Jésus donc ce sont des choses spirituelles parce que la Bible va dire le frère Paul va dire quoi ? le premier Adap était une âme vivante mais le second Adap c'est l'esprit vivifiant donc en Jésus Christ c'est l'esprit c'est pas la chair c'est pas ton corps c'est là où vous commettez l'erreur que vous voulez vous sanctifier pour aller au ciel non nous sommes sanctifiés voilà pourquoi nous sommes le peuple céleste maintenant pour vivre bien en paix sur la terre vous devez vous sanctifier vis-à-vis des hommes ça c'est la sanctification horizontale de la terre l'horizontal le vertical qui va jusqu'au père ça c'est lui qui nous a sanctifiés c'est pas toi que j'ai voulu me faire sanctifier j'ai arrêté de fumer ton corps ne connaîtra jamais la perfection même Jésus à la croix il n'a pas enlevé le mal le jour où Dieu voulait ôter le mal dans le monde il dit il faut que j'enlève l'homme mais après Dieu se dit mais si j'enlève l'homme quelle utilité restera pour le monde s'il n'y a plus d'homme il a préservé Noé et sa famille et à la fin Dieu va dire quoi je ne détruirai plus le monde ah vous attendez la fête du monde je vous dis une bonne nouvelle le monde n'aura pas fin ça c'est une bonne nouvelle ça c'est une bonne nouvelle le monde ne connaîtra pas fin ah les religieux sont dessus les religieux sont dessus pourquoi pas parce qu'ils veulent voir le mal fêteur en enfer en train de brûler et donc au paradis entre les frères ce sont des choses spirituelles au ciel tu ne reconnaîtras pas ton père ni ta mère tu ne reconnaîtras même pas frère chinois qui te prêche cet évangile non non c'est une affaire spirituelle ce sont des choses spirituelles Paul dit comme il y a le corps physique il y a le corps spirituel comme il y a des choses terrestres il y a des choses célestes est-ce que vous ne comprenez pas ces choses la chair et le sang ne hériteront par le royaume pour que vous me reconnaissez aujourd'hui si on se croise dans la rue vous allez me reconnaître parce que vous voyez mon visage mais si je fais que les audios on peut se croiser aussi et tu ne sauras pas que c'est le frère chinois qui te suit tous les dimages parce que j'ai la chair mais alors mon esprit peut-il le reconnaître un jour on en parlera des choses là au ciel comment nous serons et ceux qui sont déjà au ciel ils sont communs parce que nous croyons qu'il y a déjà déjà au ciel gloire à Dieu donc bien aimé voyez-vous le maître du sabbat c'est Jésus Hebreu chapitre 10 parce que la Bible nous a dit que il y avait un jour il y avait le holocauste du sabbat nous avons lu ça dans le livre de Nombre chapitre 28 les jours du sabbat il devait offrir des animaux le jour du sabbat il devait amener les offrandes parce que le jour du repos c'est le jour de la sanctification parce que ceux qui sont dans le repos ils sont sains et ils ont sanctifié maintenant nous alors qui sommes dans le repos de Dieu nous qui sommes dans le jour du sabbat réservé au peuple de Dieu comment sommes-nous sanctifiés nous allons lire du premier verset jusqu'au verset 10 du premier verset jusqu'au verset 10 j'ai dit pour vous et avec vous en effet la loi qui possède une ombre de bien à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection donc le jour des chapats que les juifs allaient et amenaient des animaux c'était pour rien ils n'étaient pas sanctifiés et ils ne recevaient pas la perfection parce que ces choses on lui dit que c'était l'ombre des biens à venir donc quand ils pratiquaient ces choses là et ils annonçaient ceux qui devaient venir où est qu'à et pour qui verset 2 autrement n'aurait-on pas cessé de l'offrir parce que ceux qui rendaient ce culte étant une fois purifiés n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché voyez-vous si les offrandes les ocostres qu'on a mené les jours des sabbats pouvaient aperfectionner ce peuple là ils devaient le faire qu'une fois comme Jésus l'a fait qu'une fois pour toutes Huber chapitre 9 verset 26 vous pouvez dire à la maison mais eux chaque fois chaque sabbat devaient répéter le même rituel parce que il n'est recevait pas la sanctification parce que il n'est recevait pas la perfection mais le souvenir des pécheurs est renouvelé chaque année par ce sacrifice car il est impossible que les sangs des taureaux et des boucs ôtent le péché voyez-vous dans l'ancienne alliance le péché n'était pas ôté tous les sacrifices qu'ils faisaient ne pouvaient pas ôté le péché couvrez donc c'était une mascarade donc ils n'étaient pas dans la vérité et Dieu les a couverts Dieu les a privés la vérité vous êtes de grands autrement Dieu les a mentis les religieux ils n'aiment pas comme ça non ne dis pas ça comment tu peux dire que Dieu a menti votre problème c'est que même la langue française c'est un problème le verbe mentir si vous lisez vous allez comprendre que ça peut donner beaucoup de signification quand quelqu'un ne dit pas la vérité pas forcément il a menti je ne sais pas comment vous pouvez l'interpréter mais il n'a pas dit la vérité il a dit quoi il n'a rien dit il a menti c'est tout simple c'est tout simple c'est tout simple il n'y a rien il n'y a rien de difficile à comprendre c'est pourquoi ah j'aime ça écoutez verset 5 c'est pourquoi Christ est entrant dans le monde dit tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande mais tu m'as formé un corps donc Seigneur tout ce que Moïse nous a dit tous les sacrifices nos animaux qu'on a mené au lieu de les manger en fait c'était pour rien oui c'était pour rien Dieu n'a jamais jamais voulu ces choses je vais ouvrir une parenthèse vos enveloppes d'action de grâce que vous allez présenter aujourd'hui celles qui vont présenter dimanche prochain et le 31 décembre Dieu ne veut pas ça je répète Dieu ne veut pas ça Dieu ne demande pas des enveloppes d'action de grâce c'était dans l'ombre dans l'ancienne alliance on a mené des animaux pour présenter à Dieu comme action de grâce aujourd'hui Frère Paul dit c'est nous qui sommes les sacrifices vivants offrez-nous offrons-nous comme un sacrifice vivant d'une bonne odeur ça dit que ta vie pure en vis-à-vis des hommes et vis-à-vis de Dieu parce que déjà que tu ne vois pas bien aimé tu ne peux pas être agréable à lui si tu n'es pas agréable avec les hommes que tu vois si tu n'es pas agréable avec moi frère chinois tu ne peux pas être agréable avec Dieu c'est pas parce que tu vas te donner les offrandes d'action de grâce les enveloppes que vous allez remettre dans vos ensemblées que Dieu va accepter et toutes les bêtises que tu as faites ça va être balayé comme un réveil de main parce que tu as donné l'offrande à Dieu tous ces gens-là que tu as détruits tous ces gens-là que tu as fait mal est-ce que tu as réconcilié maintenant que tu arrives à la fin de l'année tu penses que bon je vais arriver à la fin de l'année il faut que je finisse avec Dieu et je commence avec Dieu est-ce que tu es en paix dans ton quartier est-ce que tu es en paix dans ta maison est-ce que tu es en paix dans ton travail est-ce que tu es en paix avec la société et tu penses que ton enveloppe d'action de grâce va charger quoi que ce soit c'est le sacrifice une étude et Dieu ne le veut pas comme Dieu n'a pas voulu au temps de Moïse ou bien dans la salle de grâce comme aussi Dieu ne le veut pas aujourd'hui mais les gens qui pratiquaient ces choses ils ne savaient pas et pour eux ils savaient que non nous emmenons les offrandes et Dieu acceptait Dieu agréait nos offrandes parce que la fumée est montée mais la révélation vient nous dire que Dieu n'a jamais voulu et nous nous donnons c'est la révélation Dieu n'aime pas vos dîmes Dieu ne reçoit pas vos enveloppes d'action de grâce Dieu ne reçoit rien du tout c'est pourquoi Christ est encore dans le monde dit tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande mais tu m'as formé un corps tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché alors je dis voici je viens le véritable animal le véritable animal il dit lui-même celui que frère Jean a présenté aux juifs voici l'agneau de Dieu lui bien-aimé Jean n'a pas dit qu'il va couvrir le péché non il vote gloire à Dieu chalons mon frère pourquoi dis-tu il y a déjà des gens au ciel pourtant la même Bible dit que Jean 13 personnes nées personne née montée au ciel si ce n'est le fils celui qui est descendu du ciel et tout ça frère Alberto va dire nous savons que Dieu n'a jamais agréé les autres sacrifices maintenant pourquoi avait trouvé les sacrifices d'Abel agréables comment pouvons-nous interpréter cela bon je vais commencer par la question de notre soeur Ina c'est ça que je suis en train de dire ma soeur la difficulté que nous avons c'est que c'est de vous faire comprendre ces choses Jean chapitre 3 verset 13 est-ce que Jésus était déjà mort non ah donc les chemins du ciel étaient fermés est-ce qu'ils étaient dans la nouvelle alliance non ils étaient dans le temps de la loi écoutez ce qu'elle fait pour lui pas dire Ephésiens chapitre 2 je vais répondre rapidement à la soeur Ephésiens chapitre 2 verset 6 il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu se leste en Jésus Christ oh hé hé oh là là hé hé oh là là je vais répéter sœur Ina écoutez bien Jésus quand il disait ces choses il était le fils unique Dieu attendait le monde parce que tu es dans le chapitre 3 non des gens dans le verset 16 il dit Dieu attendait le monde qu'il a donné son fils unique Dieu avait un fils unique et le seul fils unique qui connaissait l'Espiel parce qu'il venait de là-bas mais aujourd'hui Dieu a plusieurs fils ou plusieurs enfants même toi dire aujourd'hui que Jésus est le fils unique de Dieu c'est une aberration Dieu avait c'est pour ça que je vous dis quand vous lisez la Bible vous devez respecter le temps Dieu avait un fils unique aujourd'hui Dieu a des enfants et l'Esprit témoigne dans notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu et c'est pour ça nous crions Abba Père Paul lui dit qu'il nous a ressuscité est-ce que Paul était mort physiquement non Paul était mort spirituellement ça dit qu'il a connu la loi et c'est la loi qui tuait les gens et il les mettait dans le lieu du séjour où les dans le séjour de mort et bien les esprits étaient morts comme Adam les jours qu'ils ont mangé ils n'ont pas mouru physiquement mais spirituellement parce qu'ils ont désobéi à la loi mais Paul il nous a ressuscité c'est pas nous les gens qui ont connu la loi il nous a ressuscité et il nous a fait asseoir dans les lieux célestes les lieux célestes c'est pas le ciel bon moi j'ai une autre bible la bible que j'ai lue les autres ne les lisaient pas voilà pourquoi nous ne comprenons pas ces choses pareilles non c'est pas ça c'est le problème des dispensations connaître dans quelle dispensation nous sommes il faut enlever ces versets et venir contredire Paul il faut venir dire frère Paul je ne suis pas d'accord avec ce que je viens de lire aller ressusciter Paul là où on l'a enterré et dire frère Paul j'ai trouvé un verset que je ne suis pas d'accord il faut que tu enlèves ces versets jamais c'est écrit et cela restait comme ça l'homme de la révélation il a reçu auprès du Seigneur lui-même nous avons que Dieu n'a jamais agréé les sacrifices pourquoi avait trouvé les sacrifices d'Abel agréables comment pouvons-nous interpréter cela il n'y a pas que le il n'y a pas que le le frang d'Abel même les sacrifices de Noé la Bible dit quand Noé sacrifia l'odeur monta et Dieu sentit une bonne odeur Dieu s'est répandue il a changé d'avis et dans la Bible il y en a beaucoup beaucoup de gens qui ont sacrifié et dit agréé ces choses ce sont de l'ombre c'est l'ombre Abel ce Dieu lui-même c'est l'ombre de Dieu et l'animal qui va sacrifier c'est l'ombre de Christ Abel ne faisait que expliquer ce qui devait venir c'est ce que Paul lui dit c'était pas l'exatitude donc Dieu dit agréé comme il a aussi agréé le véritable sacrifice qui est Jésus donc nous devons déjà voir ces choses dans l'ombre mais nous disons que ces sacrifices là n'amenaient pas à la perfection parce que c'était l'ombre donc Dieu devait l'agréé dans ce sens physique parce que ceux qui pratiquaient ces choses ils croyaient à ses oeuvres c'est ça qu'on appelle la foi par les oeuvres mais la foi en Jésus-Christ nous comprenons que c'est à la croix où le véritable offrande a été donné et c'est ce que Dieu a créé pour ôter les péchés les autres là Dieu l'a créé pour couvrir les péchés même pas pour ôter je reviens sur l'hébreu j'espère que j'ai répondu à vos questions si jamais vous savez l'hébreu là où nous sommes l'hébreu chapitre 4 non l'hébreu chapitre 10 attends je vais trouver ma bible je l'ai livre de l'hébreu chapitre 10 donc j'étais j'étais au verset 6 tu n'as créé ni au recours ni sacrifice pour les péchés alors je dis voici je viens dans le rouleau du livre il est question de moi pour faire ô Dieu ta volonté là le rouleau du livre donc le rouleau du livre c'est les saintes écritures ça veut dire que c'est la Torah c'est l'épisode et les prophètes ça c'est le rouleau du livre donc quand vous lisez les sacrifices d'Abel c'était l'ombre c'était Jésus quand vous lisez les sacrifices de Noé c'était l'ombre parce que la seule personne qui a changé la vie du père c'est son fils qui est venu accomplir sa volonté après avoir dit d'abord tu n'as voulu et tu n'as grillé ni sacrifice ni offrande ni holocauste ni sacrifice pour les péchés ce qu'on offrait selon la loi ce qu'on offrait selon la loi Dieu n'a jamais à griller cela et ce que nous offrons alors selon la grâce est-ce que Dieu l'a gré ? oui offrons nos corps comme un sacrifice de bonne odeur et agréable à Dieu soyez renouvelés d'intelligence ah ça c'est ce qu'est la volonté de Dieu le sacrifice de la grâce c'est l'action de grâce que nous amenons vers Dieu ce n'est pas les enveloppes l'action de grâce c'est ton action actoire tu n'as voulu ni éthinage à griller ni sacrifice ni offrande ni holocauste ni sacrifice pour les péchés ce qu'on offrait selon la loi il dit ensuite voici j'ai bien pour faire ta volonté il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde voilà la volonté de Dieu la volonté de Dieu c'est que Jésus devait abolir la première chose c'est-à-dire l'ancien alliance pour faire quoi ? pour établir la nouvelle mais pourquoi alors ? est-ce que nous avons besoin de ça ? oui parce que c'est dans la nouvelle chose où nous trouvons le repos et la sanctification écoutez le verset 10 c'est à vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes point final appeler appeler les docteurs appeler les thrusters appeler les bichocs appeler les marshals dit-il leur que Frère Chinois il a dit point final qu'est-ce que c'est qui m'a compris ? c'est en vertu de cette volonté quelle était cette volonté ? c'était d'abord abolir la première alliance et après établir la nouvelle et c'est dans la nouvelle alliance où nous sommes sanctifiés les jours du repos c'est les jours sains c'est un jour sanctifié quand vous mettez votre confiance en Jésus lorsque vous croyez à l'œuvre de la croix bien-aimé vous êtes dans le repos donc le repos ici bien-aimé ce n'est pas de ton travail circulaire non c'est tout simplement que nous ne pouvons plus transgresser la loi parce que la loi n'existe plus et c'est ceux qui ont péché que l'homme puisse rester dans la gloire de Dieu tous ont péché ils ont été privés de la gloire de Dieu même ceux-là qui n'avaient pas commis le même péché qu'Adam mais tous pas et moi lorsque nous sommes venus ces péchés-là Jésus l'avait déjà ôté parce que tu es né dans le jour du repos et tu es né dans le repos et tu es né sanctifié ça c'est la sanctification verticale entre Dieu et les hommes maintenant puisque tu es sanctifié par Dieu comment devais-tu te comporter ah c'est ça Ephésiens chapitre 2 Ephésiens chapitre 2 verset 10 car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Adam oh non 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 frère chinois dans ma Bible il n'est pas écrit comme ça ah oui tu as raison je me suis trompé je vais répéter la lecture car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparé d'avance en fait que nous les pratiquions donc tu ne pratiques pas les bonnes œuvres pour aller au ciel donc tu ne te sanctifies pas pour aller au ciel non tu es sanctifié tu dois pratiquer les bonnes œuvres est-ce que la prostitution c'est une bonne œuvre non est-ce que voler c'est une bonne œuvre non est-ce que mentir c'est une bonne œuvre non voyez-vous donc ça veut dire qu'un enfant de Dieu celui qui est né dans le repos dans le jour de la sanctification il doit pratiquer les bonnes œuvres donc on n'a pas besoin de prêcher ici frère tu dois te sanctifier tu dois arrêter la vie de débauche tu dois arrêter la vie de discothèque tu dois arrêter la prostitution tu dois t'habiller comme une sainte non parce que si tu es une créature en Jésus Christ tu dois pratiquer les bonnes œuvres parce que ces choses bien-aimés Dieu lui-même il t'apprend dans ton cœur ça c'est la loi de Christ et Dieu l'a écrit dans ton cœur tu le sais toi-même tu le sais même quand tu fais tes bêtises là tu le sais même les lois de ce monde ils condamnent les voleurs est-ce qu'ils ont ouvert la Bible pour dire que non si tu voles en France on te donne six mois avec sursis parce que en France on ne va pas en prison quand on vole non on ne va pas en prison je vais vous dire on va te donner six mois avec sursis est-ce qu'ils ont lu la Bible pour donner cette syntaxe quand tu commets le meurtre on va te juger on te met en prison est-ce qu'ils ont lu la Bible je ne suis en train pas de dire ici que c'est mauvais les prédicateurs qui passent leur temps de dire ces choses non je n'ai pas dit que c'est mauvais je dis tout simplement que c'est lui qui est créé en Christ de bonnes œuvres c'est une évidence c'est une évidence parce que tu peux t'efforcer oh j'ai arrêté la prostitution et nous on va voir waouh le frère là vraiment la sœur là est devenue sainte il est devenue sain waouh lui vraiment au paradis je pense quand je vais les croiser là-bas frère ce n'est pas tes œuvres là qui te justifient devant Dieu non tu es justifié par la vertu de la volonté de Dieu c'est ça la nouvelle alliance si tu es un élu et si tu n'es pas un élu même si tu arrêtes la prostitution tu es perdu perdu pour perdu Judas il avait du rumour il est allé voir les autorités il veut remettre l'argent il veut se racheter de sa conduite mais la Bible déclare malheur au fils de perdition dont Judas ne pouvait rien faire même si il devait rendre l'argent son sort était scellé avant même qu'il vienne au monde son sort était écrit avant même que le monde soit monde depuis l'éternité Dieu avait déjà écrit la vie de Judas il est dans la perdition il n'avait pas accepté Christ il n'avait pas marché avec Jésus il n'avait pas fait les miracles ah vous courez après les pasteurs qui font des miracles c'est bien et vous pensez vraiment qu'ils sont des serviteurs de Dieu et Judas n'était pas serviteur de Dieu il y a beaucoup de pasteurs qui sont dans la perdition et vous courez après eux parce que vous voyez des miracles et Judas aussi lorsque Jésus les a envoyés deux en deux il a aussi fait des miracles il a aussi fait des miracles et ils sont venus vers Dieu et vers Jésus ils ont dit waouh les sorciers ils fouillaient les démons fouillaient les maladies ils étaient ils compliquent Judas mais il était fils de la perdition c'est pas parce que Judas fait ceci tout cela il a justifié non un enfant de Dieu quand dans ton cœur tu sens vraiment les palpitations dans ton cœur chaque fois que tu fais une bêtise tu es mal à l'aise c'est parce que l'esprit t'a tenté de parler c'est parce que tu es un élu de Dieu tu es une création en Christ pour pratiquer les bonnes œuvres voilà pourquoi chaque fois que tu pratiques une mauvaise chose tu es mal à l'aise parce que l'identité qui est en toi l'esprit qui témoigne que tu es l'enfant de Dieu il te rappelle que ce que tu viens de faire là c'est pas bon parce que c'est pas des bonnes œuvres chercher la sanctification ça c'est la sanctification horizontale envers les hommes pour que vous soyez en paix avec les hommes sur la terre donc vous devez arrêter de boire parce que quand tu bois tu parles trop et tu commences à insulter après on te tabasse donc c'est pas bon arrête de boire pour vivre en paix avec les voisins quand tu bois tu rentres à la maison tu tabasses ta femme arrête ça cherche la paix avec ta femme quand tu voles les autres ils pleurent parce que l'autre il avait qu'un seul pantalon toi tu l'as volé maintenant il va sortir comment pour aller à l'école c'est le jour qu'il va découvrir c'est toi qui a volé son pantalon il va te faire la guerre cherche la paix arrête de voler il y a beaucoup d'exemples vous les connaissez j'ai pas le temps pour vous les dire vous êtes plus des bébés des enfants vous savez ces choses pratiquez les bonnes œuvres parce que vous êtes les élus de Dieu mais ne pratiquez pas les bonnes œuvres pour que vous deveniez les élus de Dieu non ça ne marche pas comme ça c'est l'inverse puisque tu es un élu voilà pourquoi tu dois pratiquer les bonnes œuvres maintenant si tu n'es pas élu tu pratiques les bonnes œuvres c'est bien pour toi dans la société mais pas pour aller au ciel est-ce que quelqu'un m'a reçu posez-moi votre question vous êtes appelé que l'éternel nous soit favorable portez-vous bien d'ici là Dieu vous la à dimanche prochain même heure même chaîne ciao